Bonjour Vlad. Salut Patrick, ça va bien ? Très content de te retrouver pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience ? Oui bien sûr, mon nom est Vlad Kacinescu, MVP SharePoint, mais maintenant Office Services & Servers de Montréal. Je suis surtout IT pro, je fais un peu de tout sauf le dev dans SharePoint. Comme moi ? Exactement. Out of the box, tout sauf Visual Studio. Ça je laisse au monde qui casse tout. Je voyage pas mal beaucoup, je ne suis pas encore rendu au niveau de Joel Olson et tout, mais mon passeport commence à se remplir. Donc aujourd'hui ton métier, tu dirais que c'est quoi ? C'est speaker international ou c'est consultant ? Consultant surtout parce que speaker ça paye pas encore les facteurs. Un jour peut-être, mais pour le moment, consultant. Donc aujourd'hui on est à Ottawa, pour l'AOS Ottawa. C'est le troisième jour du AOS Canadian Tour. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe cet event de ton point de vue, et ce que tu en retiens dès à présent ? Ça se passe, à date je trouve que ça se passe super bien. C'est génial l'idée de vraiment faire, pas juste un événement comme les SharePoint Saturday, on fait juste une ville puis c'est fini après. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire les plus petites communautés aussi, ceux qui, à place d'avoir juste un événement par année, en faire plusieurs, puis de se mettre tout en gang, dans le boss, voyager de Québec à Montréal, à Ottawa, pouvoir faire visiter nos villes, à nos amis, comme plusieurs Français, plusieurs Belges, mais un Belge. Un Belge en particulier. Un Belge en particulier, mon ami Gokan, qui est venu ici au Canada pour la première fois et faire visiter un peu le merveilleux pays. Avec ses ténis. Oui, avec ses ténis, c'est parce que, pas de bottes. Mais oui, puis aussi le turnout, beaucoup de monde qui sont arrivés, beaucoup de monde. J'ai parlé ce matin avec une madame qui est venue de Regina, à Ottawa, juste pour l'événement. C'est quand même 3-4 heures de vol pour un événement. C'est quoi, c'est 4 pays en Europe, ça? 3-4 heures de vol. C'est traversé l'Europe. C'est génial qu'avec la qualité de speaker qu'on a d'un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a du monde qui vient de partout au Canada pour pouvoir venir à l'événement, puis l'ambiance est géniale, les choses qu'on visite, c'est super. On a beaucoup apprécié, effectivement, l'idée du bus et puis visiter, on a vu des super, super, un beau coin à Québec, à Montréal, et ça continue. Alors, quelle est ton actualité dans les prochains mois? J'ai entendu dire que tu pourrais peut-être venir en Europe. Est-ce que tu peux nous confirmer cette information? Je le confirme sur vidéo. C'est confirmé. Dans les prochains mois, je fais pas mal d'événements, surtout aux États-Unis. Je vais aller au Sri Lanka aussi au mois de mai avec mon ami Gokan qui est juste là. Puis en octobre, je viens à Paris. Ah, super. C'est confirmé à 100%. Maintenant, c'est enregistré, c'est dans la boîte? C'est dans la boîte. J'ai signé le contrat. D'accord. Pour le SharePoint Saturday, donc à Paris. Ça fait longtemps que je vois des photos de MS Cloud Summit du SharePoint Saturday Paris. Ça a l'air super. Écoute, cette année, on aura Marc Cashman avec nous. C'est quand même un super cool speaker dans la monde. Super cool, oui. Donc, je pense qu'on devrait bien s'amuser. Ça va être super. J'ai vraiment hâte. OK. Nous aussi. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous à Paris au moins le 14 octobre et sûrement avant. Tout avant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada